Générique 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 Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans Ça vous regarde, c'est le débat du vendredi pour prendre le temps de regarder l'actualité avec un peu plus de calme l'actualité en hauteur. On quitte ce soir pour cette émission Ça vous regarde la Méditerranée direction l'Algérie un pays si proche de la France avec des liens forts des liens historiques vous le savez mais aussi des liens économiques et un pays pourtant mal connu pour ne pas dire inconnu du grand public parce que fermé au monde extérieur on va en parler ce soir, on en parle parce que vous le savez le président Bouteflika se lance dans un quatrième mandat, c'est un homme malade, il a 77 ans qui de toute évidence sera réélu en avril prochain dans ce que certains appellent une parodie d'élection mais qui a réellement le pouvoir en Algérie on va essayer de se poser cette question son frère Saïd Bouteflika, on va en parler ce soir sur le plateau, le général Toufik l'homme du DRS, celui qui sait tout mais que l'on ne voit pas ou peu, on va essayer d'en savoir un peu plus, où va l'Algérie est-ce qu'on peut rêver qu'un jour des cohortes de touristes posent leur bagage sur les plages algériennes comme la Tunisie ou le Maroc question simple en apparence mais complexe et puis on parlera aussi d'un sujet très délicat, ce sont les moines de Tibérine, c'est une affaire sensible on ne connait toujours pas ce soir le nom de ceux qui ont décapité les sept moines qui vivaient dans le monastère de Tibérine et le juge Trévidi qui travaille sur cette affaire ici en France n'a toujours pas pu se rendre en Algérie pour continuer l'enquête on en parlera ce soir à l'occasion de cette annonce celle de Abdelaziz Bouteflika qui se lance pour un cinquième mandat on va en parler 15 ans de pouvoir je vous présente mes invités d'abord nos adresses lcp.fr vous le savez évidemment le JDD qui est notre partenaire et puis je remercie évidemment tous ceux qui nous regardent le vendredi 4 invités pour nous éclairer sur ce pays connu et finalement mal connu Pourria Amir Chahi bonsoir vous êtes député socialiste des Français de l'étranger l'Algérie est dans votre circonscription merci d'être venu sur ce plateau alors vous étiez aux côtés de Jean-Marc Ayrault lors de son voyage il y a quelques mois aux côtés de François Hollande en décembre 2012 pour ce voyage important en Algérie et vous étiez à Alger il y a quelques jours encore le jour d'ailleurs où vous avez appris où on a appris et bien que Abdelaziz Bouteflika allait s'engager pour un quatrième mandat et vous avez ramené avec vous plusieurs journaux on les verra tout à l'heure parce que ça montre aussi la variété de la presse et la liberté de la presse en quelque sorte en Algérie parce qu'il y a des titres on les commentera dans quelques instants très intéressants face à vous Ghazi Idouci bonsoir merci d'avoir répondu à notre invitation vous êtes ancien ministre de l'économie algérienne dans le gouvernement de Mouloud Amrouch j'ai lu que vous aviez décidé de vous exiler en 91 c'est bien cela on vous écoutera vous avez fait peu de déclarations sur cette candidature Bouteflika on y reviendra avec vous dans quelques instants merci merci d'avoir répondu à notre invitation à vos côtés Yahya Bounoir bonsoir vous êtes journaliste indépendant vous étenez beaucoup vous travaillez pour plusieurs médias France 24 BFM président de l'observatoire algérien des droits de l'homme les droits de l'homme c'est important on en parlera avec vous dans quelques instants observatoire non agréé et non reconnu bien entendu non agréé par l'Algérie absolument merci en tout cas de vous être déplacé sur le plateau de la chaîne parlementaire Nicolas Bou est avec nous bonsoir bonsoir vous êtes journaliste directeur de cette nouvelle publication on en parle et on va voir le nom de ce site site internet d'information tourné vers l'Afrique Monde Afrique c'est votre nouveau site sur internet on le sait vous êtes un fin connaisseur du Maghreb et de l'Afrique Papa Hollande au Mali chronique d'un fiasco annoncé c'est votre dernier livre il est sorti chez Balan puis je rappelle ce site Monde Afrique il fonctionne on peut aller immédiatement voir ce site internet très documenté puis vous avez été le patron de Bakchiche ce site d'information dont on a parlé ici sur ce plateau et puis nous serons et c'est important pour cette émission nous serons en direct avec Sid Ahmed Gozali il est avec nous ancien premier ministre sous Chadli Ben Jédid juste avant la guerre civile merci merci d'être avec nous monsieur le premier ministre grâce à la magie de la webcam et d'internet et bien voilà vous êtes avec nous et vous allez participer à cette émission en direct en Algérie justement c'est un moment important évidemment d'abord avant de débattre parce qu'il y a plein de choses à dire regardez ce sujet d'Amet Tazir retour sur le parcours de la Belaziz Bouteflika il brigue je viens de vous le dire un quatrième mandat après 15 ans de pouvoir une annonce qui a suscité vous allez le voir des manifestations dans les rues d'Alger comme un ras-le-bol un ras-le-bol du système Bouteflika regardez ce sujet d'Amet Tazir pour une Algérie libre et démocratique c'est ce slogan que lancent ces manifestants week-end dernier à Alger la réponse des forces de l'ordre c'est embarquement dans le fourgon de police en Algérie l'interdiction de manifester surtout contre le pouvoir se poursuit malgré la levée de l'état d'urgence au même moment devant l'ambassade d'Algérie en France il dit dégage au personnel politique au pouvoir en Algérie Abdou Ben Joudi est un militant des droits de l'homme aujourd'hui étudiant à Paris il a décidé de répondre à l'appel à manifester pour dire son ras-le-bol nous sommes des gens qui appellent un changement purement pacifique une phase de transition pourquoi pas mais ceci ne passera jamais si nous n'avons pas un rapport de force dans la société algérienne c'est le rapport de force qui compte c'est les syndicats autonomes c'est les comités d'étudiants c'est les comités des travailleurs c'est une presse libre en vain dans cette voiture Abdelaziz Bouteflika 77 ans il va déposer ses signatures au conseil constitutionnel pour valider sa candidature pour un quatrième mandat l'homme est malade hospitalisé après un AVC en avril dernier il va parler devant les caméras parler avec beaucoup d'effort l'homme n'a pas toujours été ainsi regardez-le nous sommes en 2009 il est en pleine campagne électorale pour un troisième mandat ici à Tiziouzou pour de nombreux Algériens Bouteflika c'est l'homme qui a ramené la paix au pays après le drame de la décennie noire islamiste armée contre armée algérienne plus de 150 000 morts nous devons avec vous lancer encore un appel fraternel à ceux qui endeuillent le pays par le terrorisme et dire que nous ne portons aucune haine et aucune rancœur dans la mesure où nous voulons rejoindre la communauté nationale Mme Habib regardez cet homme cette fois à chaque déplacement du président il est là c'est Saïd Bouteflika le frère du président en Algérie on l'appelle l'œil du roi le président bis on le voit ici de dos lors d'un meeting du président candidat Bouteflika Saïd fait même le garde du corps récemment ici à Tlemcen lors de la dernière visite de François Hollande il est encore là c'est que l'homme a pris beaucoup de pouvoir ces dernières années Zoé Raïtmouhoub est journaliste d'investigation pour le quotidien algérien El Ouattane il a beaucoup enquêté sur le cas Saïd Bouteflika alors Saïd Bouteflika est le pivot de la famille il est le chef de clan présidentiel durant les 15 années de reine de son frère Abdelaziz Bouteflika il a su tisser des relations avec les milieux d'affaires il a gagné justement en influence aujourd'hui il prend des décisions régaliennes et donc tout ce monde-là a fait de flopés d'obligés de soutien politique associatif etc lui procure un pouvoir qu'il n'avait pas avant et donc aujourd'hui il est en concurrence directe avec le général Mohamed Medjian ditoufik d'ailleurs il lui a dégommé pas mal de généraux donc ses bras droits au sein des services secrets algériens et tout cela pourquoi ? pour rester au pouvoir et continuer dans les affaires face au clan Bouteflika cet homme le général de corps d'armée Mohamed Lamine Medjian ditoufik à la tête du puissant DRS les services secrets algériens l'armée qui a l'habitude de faire et défaire les présidents cette fois n'aurait pas réussi à empêcher une nouvelle candidature Bouteflika de son côté Paris ne prend pas position même si le statu quo ne dessert pas ses intérêts pour de nombreux observateurs les jeux sont faits Abdelaziz Bouteflika est bel et bien parti pour un quatrième mandat un quatrième mandat je voulais quand même donner la parole à Sidamed Gozali qui est avec nous en direct d'Algérie ancien premier ministre on l'a vu ça a suscité des manifestations dans les rues d'Alger ici à Paris qui demande à Bouteflika de partir pourquoi vous n'êtes pas présenté vous ancien premier ministre on dit que vous auriez pu vous présenter vous aussi à la candidature durant les 15 dernières années il y a eu exactement neuf scrutins nationaux trois présidentielles trois législatifs et trois au niveau local sans compter le référendum sur la réconciliation nationale ça a été des simulacres d'élections donc rien ne me garantit c'est qu'un pouvoir qui a falsifié complètement neuf élections durant les 15 dernières années est en train de s'engager dans un vrai scrutin pour une fois donc je ne me suis pas engagé parce que ça ne sert absolument à rien ce serait au contraire faire un faux témoignage auprès de l'opinion et donner du crédit à une comédie renouvelée mais le problème n'est pas là pour moi le problème si tous les projecteurs sont sur Bouteflika ça c'est l'aspect anecdotique je crois qu'il ne faut pas oublier qu'un train peut en cacher un autre Bouteflika n'est pas malade depuis simplement l'an dernier il est malade depuis 2005 vous le savez très bien depuis 2005 il n'a pas tenu deux conseils des ministres par an donc la maladie du président tout le respect que je dois au malade et au président n'est pas un autre problème elle est utilisée pour masquer le vrai problème qui est la maladie d'origine merci Sinamed Gozali vous restez avec nous parce que là déjà immédiatement on rentre dans le vif du sujet pour Yamaïr Chey on entend deux choses un, un potentiel candidat qui dit je n'y vais pas parce que c'était une parodie démocratique donc je n'y vais pas deux, le président Bouteflika est malade depuis longue date finalement c'est pas lui qui dirige le pays est-ce que vous êtes d'accord avec ces deux analyses de l'ancien premier ministre est-ce que la démocratie est un mot vide en Algérie ? vous vous mettez tout de suite en difficulté parce que quand on est député français et qu'on se met à caractériser le régime algérien on sait les réactions que ça peut provoquer moi je vais vous dire ce que je ressens une profonde tristesse pour le moment qui est très confus où on sent bien que manifestement monsieur Bouteflika n'est pas en situation d'assumer la plénitude de ses fonctions on peut évidemment toujours dire qu'il a quand même toute sa capacité intellectuelle etc peut-être je n'en sais rien ça a l'air compliqué sur les images mais enfin là il y a une première difficulté ce n'est pas la première fois ce n'est pas à l'aune de cette élection là que l'on débat de savoir si le régime il est ossifié pétrifié dans des contradictions qui n'ont pas été réglées depuis tellement longtemps que ce n'est pas la première fois que les Algériens même en parlent et d'ailleurs le fait que monsieur Ahmed Gozali ici ou la presse algérienne ou les Algériens que vous avez vous-même interrogé à commencer par vos confrères le disent librement montre qu'il y a quand même ce paradoxe dans une société ou d'un régime fragile et traumatisé encore par la décennie noire y compris par ses fondements par sa construction et une société qui quand même a ses espaces de parole ses espaces de... Elle bouillonne la société il y a une jeunesse il y a un désir Mais en même temps elle est quand même prise dans cette... Je vais vous raconter une anecdote très simple moi quand j'étais en Algérie j'étais avec des amis algériens deux jours avant ils me disaient ce n'est pas possible je pense que monsieur Bouteflika ne se représentera pas ils ont été presque persuadés pour des raisons qu'on évoquait il y a quelques secondes son état de santé Et puis je suis avec eux au moment où j'apprends la... Ils se reconnaîtront et pardon de raconter cette anecdote mais je l'ai ressenti au début ils se sont fermés en disant que c'était bon sans doute un sursis finalement pour préparer la suite que ça permettait d'eux et puis à la fin ils ont presque justifié en disant que c'était finalement le pays avait d'abord besoin de stabilité Et donc je vois bien la psychologie de certains de mes amis qui eux-mêmes contre mauvaise fortune se disent après tout Oui c'est à dire qu'ils s'y sont d'une certaine manière résignés donc est-ce que ça donne raison à ce que dit l'ancien premier ministre c'est à dire que il y a une sorte de résignation je ne sais pas en plus moi je ne veux pas aller plus loin dans cette caractérisation ce serait vraiment indélicat et je pense maladroit mais il y a en tout cas une vraie question que l'Algérie doit se poser j'étais en train je m'arrêterai sur ce propos j'ai déjà bien été long j'étais en train de lire récemment un livre sur la tri-continentale cette histoire où beaucoup de choses se passent à Alger à l'époque de Ben Bella qui est le coeur d'une alter-mondialisation avant l'heure où l'Algérie est le coeur battant de été malheureusement entre 64-68 bon et Bouteflika était déjà là d'ailleurs son nom est cité dans le livre comme étant déjà un des acteurs bien sûr de second plan mais quand on voit ce que l'Algérie avec quand même sa puissance son poids géopolitique sa culture est devenue c'est à dire aujourd'hui dans une grande incertitude du fait de ces contradictions de ce régime on aurait tort de croire que ce n'est qu'un problème algérien et c'est pour ça que je pense que c'est bien d'en parler y compris parce que bien sûr ça concerne d'abord les Algériens mais ça nous concerne tous méditerranéens tous l'avenir d'Algérie nous percute et nous intéresse donc il faut sortir des caricatures bien sûr s'inquiéter de ce que la liberté d'expression puisse s'exprimer et essayer d'accompagner ce cheminement collectif qui nous concerne tous Gazi Idoucy juste pour vous êtes ancien ministre de l'économie je le rappelle vous êtes arrivé en France en 1991 juste pour prolonger ce que disait l'ancien premier ministre qui est en direct avec nous il y a à la fois l'état de santé et puis il y a l'idée que finalement le président Bouteflika ce n'est pas lui qui dirige le pays il est malade depuis tellement longtemps qu'après tout ce n'est pas lui vous êtes d'accord avec cette analyse qui est derrière qui aujourd'hui dirige vraiment ce pays enfin ce que ce que je voudrais signaler c'est que derrière ces événements qui sont quand même quelque chose de spectaculaire et même dans les régimes totalitaires d'assez inconnu de voir un président qui n'existe pas qui est président tout le monde le reconnait bon ce qui se passe c'est que c'est quand même un événement politique extrêmement important qui se passe aujourd'hui en Algérie il ne faut pas que sous l'aspect que la même chose dure depuis 20 ou 30 ans ou même 50 ans je dirais qu'on dise c'est l'habitude non je ne pense pas que ce soit l'habitude c'est un moment pour moi politiquement où une page se ferme le système politique qui fait Bouteflika est devenu écœurant et je pense qu'avec le temps malgré le nombre de corrompus qui est très grand aujourd'hui dans le régime le régime militaire pour ceux qui nous regardent le régime est simple nous on est parti au moment où on a libéralisé la situation on est parti ceux qui nous ont fait partir ce sont les militaires c'est le chef d'armée et le chef de la police politique ce n'est pas le président et ensuite trois mois après on a fait partir le président qui était trop triste d'être obligé de rester en fait bon je ne pense pas que le système ait changé c'est le même système qui a emmené beaucoup de présidents il ne faut pas l'oublier qui a emmené un président qui a été tué directement sur la scène qui a emmené un président qui a démissionné pourtant qui était militaire et donc ce régime de militaires qui date de 1965 je ne veux pas faire de cadeau à Bembella qui date de 1962 puisqu'il l'a accepté en arrivant en fait ce régime militaire est toujours le même qui est là et qui fait une parodie finalement démocratique ce qui est nouveau c'est que pour moi politiquement il y a une bêtise il y a une bêtise d'en être arrivé à représenter ce type de président pourquoi bêtise ? parce que finalement il n'est plus apte du tout parce que tout le monde est d'accord et n'importe qui aujourd'hui ne peut pas cacher qu'il est malade qu'il est incapable de diriger au point où tout le monde accepte on ne le dit pas mais moi je le dis que c'est son frère qui est en train de diriger le pays Saïd qui prend des pouvoirs régaliens ça veut dire que le régime est totalement déséquilibré on ne peut pas dire moins que ce régime militaire est totalement déséquilibré et ça c'est un élément politique nouveau je crois qui fait rentrer l'Algérie dans une phase nouvelle j'ajouterai juste un point cette phase nouvelle peut être extrêmement dangereuse et là je rejoins pourquoi ? la sensibilité internationale parce que ce régime militaire qui est stupide à ce point peut être extrêmement violent à ceux qui voudront le faire partir voilà tout simplement c'est ce que je pense et ceci est inquiétant et politiquement il faut maintenant surveiller qui est en train de donner les bons conseils pour que la situation reste calme et qu'il y ait des solutions responsables politiquement voilà en fait pour moi le problème c'est même pas l'élection quelques infos pour ceux qui nous regardent et qui sont pas forcément au fait de la politique algérienne il y avait je crois 12 candidats qui ont déposé puis au fur et à mesure les jours avancent les candidats finalement disent qu'ils ne vont pas s'engager il y en a trois déjà qui ont annoncé qu'ils ne viendraient pas Ali Benfis qui lui est un candidat alors qu'il n'a pas démissionné et qui est toujours en course évoque des pratiques basses, sordides lâches qui font planer un doute sur la crédibilité de l'élection présidentielle Nicolas Beaux qu'est-ce que qu'est-ce que vous nous dites de ce pays vous connaissez l'Afrique vous vous intéressez à ce pays en particulier on est dans une démocratie on est dans une dictature douce on est dans un pouvoir militaire, autocrate comment on peut définir ce pays parce qu'après tout on a l'impression de bien connaître l'Algérie puis finalement on n'en connait pas grand chose non ce qui est difficile c'est qu'il y a du pluralisme en Algérie y compris dans la presse en revanche au moment des élections il n'y a pas de démocratie c'est totalement fraudé donc c'est un régime de ce point de vue là un petit peu ambigu mais moi je voudrais revenir à l'idée clé qui vient d'être soulignée c'est que pour comprendre l'Algérie il faut comprendre que c'est un pays dont on a dit que ce n'était pas l'état qui possède l'armée mais l'armée qui possède l'état c'est l'institution militaire c'est Boumédienne qui disait chez nous l'armée c'est la colonne vertébrale et les services c'est la moelle épinière c'est hérité de quoi ? c'est la guerre d'indépendance c'est la légitimité l'armée de libération etc et ça a été renforcé par la dictature de Boumédienne et en fait jusqu'à présent l'institution militaire au moment des élections c'est elle qui arbitrait elle choisit les candidats c'est elle qui choisit le candidat et il y avait des d'accords quelques fois entre eux on a vu l'ancien chef d'état-major qui s'appelait Mohamed Lamarine ne pas être d'accord avec le patron des services qui est toujours là mais en fin de compte ils ont fait un conclave dit tout fique c'est ça dit tout fique ils ont fait un conclave ils se sont mis d'accord d'ailleurs sur Bouteflika trois fois de suite 99, 2004, 2009 bon le problème là comme a dit un ami algérien le problème c'est qu'aujourd'hui il se parle tous ces militaires mais ils ne sont plus du tout d'accord et qu'actuellement toutes ces semaines on a attendu vous savez la fumée blanche on avait quelqu'un qu'on avait intronisé que l'armée avait intronisé et au lieu de ça on a plutôt vu des filets de sang qui s'écoulaient sous la porte du conclave pourquoi ? parce qu'aujourd'hui l'institution militaire algérienne est profondément divisée entre deux clans pourquoi ? sur la stratégie ? alors il y a pas mal de raisons mais notamment il y a tous les partages de commissions qui étaient considérables il y a eu une dérégulation des commissions sous Bouteflika que personne ne peut contester autour du business du gaz le grand autoroute qui a été fait qui est le grand champ Est-Ouest oui Est-Ouest au départ ça devait coûter 4 milliards de dollars l'addition finale c'est 15 milliards de dollars 15 milliards d'accord et actuellement donc là et elle est cabossée j'ai vu des images oui 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 il y a même un terrain qui s'est affaissé on est obligé d'interrompre le trafic donc là il y a eu des détournements d'accord il y a eu plus que des détournements c'est indécent si vous voulez et aujourd'hui on voit une confrontation très forte entre d'un côté le général médium dit oufique chef des services et de l'autre côté des militaires très haut placés dont le chef d'état-major Amel Gaïd Salah et le chef de la gendarmerie celui qui est aux frontières d'ailleurs avec le Mali très important très important parce qu'elle est verrouillée la frontière il n'y a pas de soucis c'est ce que Saïd Bouteflika le frère est venu la semaine dernière vous inquiétez pas avec nous on verrouille on vous aide à mettre en tenaille les djihadistes c'est un argument important que les français entendent parce qu'il y avait toujours la suspicion que les djihadistes pouvaient trouver refuge dans l'Algérie dans une espèce de triple jeu des Algériens alors aujourd'hui on a d'un côté donc Toufique de l'autre côté le chef d'état-major le chef de la gendarmerie et donc une partie des militaires qui sont avec Bouteflika et qui ne se sont pas mis d'accord et donc aujourd'hui la seule solution qu'ils ont trouvée c'est de prolonger Bouteflika donc chacun sait qu'il va durer quelques mois mais quoi il garantit l'unité il garantit une forme non il garantit il joue les prolongations ils veulent je finis ils veulent ils veulent trouver un candidat de consensus ils vont d'ailleurs peut-être le trouver ils sont en ce moment avec une créativité qu'il faut le reconnaître qui vaut la nôtre à nous français une créativité institutionnelle ils sont en train de songer à un scénario où on va créer une vice-présidence c'est ça avec Saïd non ce sont peut-être pas Saïd qui aura quand même il restera dans le monde il y a une lumière vous dites quoi ce soir oui Saïd ou un autre vous observez les droits de l'homme il y a priorité de la presse on va revenir sur les droits de l'homme mais Bouteflika pour l'instant garantit encore pour une partie de l'armée notamment l'état-major la façade civile politique c'est un paravent voilà et pour d'autres c'est un registre de commerce avec lequel il pille les richesses de ce pays parce qu'il faut dire pillage il faut appeler ça pillage il s'enrichit personnellement avec les richesses du pays il y a plein de milliardaires à la fortune douteuse autour des deux des militaires et du clan Bouteflika qui se partagent la rente il a parlé Nicolas Beaux de l'autoroute mais il y a aussi son attraque qui est le sang qui coule dans les veines de l'Algérie avec des scandales absolument énormes alors dites-nous son attraque c'est quoi c'est quoi comme activité pour ceux qui nous regardent son attraque c'est 98,5% des recettes de l'Algérie c'est ça l'Algérie ne vit que de pétrole et de gaz et son attraque c'est la compagnie pétrolière et gazière en Algérie donc il pille partout quand on tient la son attraque on tient la richesse du pays voilà en plus il y a l'armée le plus gros budget en Algérie c'est l'armée et donc Bouteflika aujourd'hui en généralisant la corruption en protégeant ces nouveaux milliardaires en donnant un budget faramineux les diplomaties ferme les yeux excusez-moi parce qu'on va parler un peu de la France il y a Laurent Fabius qui s'est exprimé on va l'entendre mais qui dit tout va bien on a l'impression d'une gêne des diplomaties pourquoi ? parce qu'il y a l'enjeu énergétique il y a une hypocrisie ce qu'a dit hier Laurent Fabius reflète l'hypocrisie occidentale pas seulement française qui consiste à dire dans l'analyse à moyen et long terme il faut stabiliser ces régions et en sachant très bien que pour stabiliser c'est l'état de droit le fonctionnement démocratique l'alternance alors que ces régimes sont porteurs en eux-mêmes d'instabilité un petit mot Nicolas parce que je donne la parole à Sainte-Gosalie parce que je veux montrer des images des photos les Algériens depuis l'opération Cerval considèrent qu'il y a un ministre sérieux c'est le Drian avec qui il parle et qu'il y a un ministre qui n'est pas sérieux c'est Laurent Fabius pourquoi ? parce qu'un jour à Europe 1 Laurent Fabius a dit on n'est pas tout seul dans la guerre de Bali il y a les Algériens qui nous ont donné des autorisations de survol du territoire alors qu'ils l'ont fait effectivement mais sous couvert du plus grand secret il ne fallait pas le dire parce qu'il y a la doctrine de la non-intervention en Algérie et là je peux vous dire que Laurent Fabius n'a pas beaucoup d'amis en Algérie aujourd'hui encore une fois je veux que ce soit une émission précise pointue mais aussi pour que le grand public qui nous regarde puisse s'intéresser à votre pays et essayer de le comprendre on a parlé tout à l'heure de se dénommer Toufik alors c'est un homme on a parlé de Saïd Bouteflika on l'a vu dans les images exclusives d'Ahmed Tazir mais il y a cet homme on a des photos Sidahmed Ghazali regardez je pense que vous allez la voir ce monsieur Toufik général Toufik l'homme de l'ombre photographié en de très rares occasions alors là on vous voit Sidahmed Ghazali vous avez toujours ce petit nœud pape qui vous caractérise il est à gauche Toufik c'est pas son nom mais c'est le général Toufik c'est un homme important qui est-il cet homme dites-nous parce qu'on le connait si peu il se montre si peu et pourtant on a le sentiment que c'est lui qui tire les ficelles dans l'ombre vrai ou pas vrai c'est vrai et fort en même temps vous savez il y a une difficulté qui est trop embrasse mal étreinte j'ai l'impression que nous sommes en train de vouloir aborder trop de sujets à la fois c'est précis mon sujet là tout le monde s'est posé la question sur comment qualifier le régime algérien ou quels sont les problèmes algériens bon je comprends très bien que de l'extérieur et même de l'intérieur on a eu des difficultés à comprendre le régime algérien puisque de toute façon c'est le régime du gouvernement occulte si vous voulez ceux qui décident on ne les voit pas et ceux qui sont là qui sont visibles ce ne sont pas eux qui décident c'est ça si on voulait donner une définition aussi alors est-ce une démocratie ? certainement pas mais si vous regardez les textes la mère des réformes la mère des réformes c'est la réforme de 89 qui est censée avoir fait passer le pays du parti unique au pluripartisme alors si vous lisez cette condition relisez-la parce qu'elle n'a pas été beaucoup changée l'Algérie c'est un pays où il y a la liberté d'expression la liberté d'association l'indépendance on l'a dit aussi d'Ahmet Gozali oui il y a un pluralisme dans la presse en Algérie c'est que la réalité est tout à fait le contraire de ce que dit le discours politique et de ce que dit la loi regardez M. Boulenoir qui est à côté de vous un exemple il est président d'une association il a le droit la loi lui donne le droit de créer son association mais la réalité il ne peut pas il ne peut pas parce qu'il est en face d'un régime qui ne respecte pas la loi j'entends sur l'aspect philosophique l'une des caractéristiques de ce régime c'est que un il ne respecte pas la loi dernièrement le président a dit depuis 15 ans je me suis occupé de la réconciliation maintenant je vais m'occuper de l'état de droit donc il reconnaît explicitement qu'il n'y a pas d'état de droit alors vous n'avez pas voulu répondre à ma question pourtant vous aviez un joli papillon ma question était simple vous avez rencontré cet homme moi en tant que journaliste français je m'intéresse au général Toufik dites moi quelques mots sur lui vous l'avez fréquenté qui est-il a-t-il autant de pouvoir que l'on dit tout ce qu'ils vous disent tout ce qu'ils vous disent un tel c'est le grand patron un tel c'est le grand chef et bien cela veut dire qu'il vous manque ou bien qu'il ne comprenne rien au régime margérien c'est un régime qui n'a pas de chef c'est un régime qui ne doit pas avoir de chef et celui qui prétend en devenir le chef commet le péché capital bon vous avez montré une photo il y avait l'art du berthier oui absolument un agrochiment celui-là aussi on le présentait comme étant le grand chef mais il y a beaucoup de grands chefs les cimetières algériens sont plein de grands chefs et c'est pas simple de le définir on ne peut pas dire que c'est un régime militaire mais on peut dire que c'est un régime qui repose sur la confiscation de la volonté populaire on ne saura rien on ne saura rien de Sid Ahmed Gozali sur cet homme mais pour rien Amir Chahi on a vu cette photo elle est importante il y a quand même le ministre de l'intérieur le patron du département renseignement sécurité c'est quand même pas rien depuis 1990 est-ce que cet homme pour Amir Chahi dans ce pouvoir dual entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire est-ce que c'est un peu l'homme fort du pays pour ceux qui nous regardent parce qu'on entend souvent parler du général Toufik l'homme de l'ombre il a été très peu photographié on m'a dit que dès qu'on le photographiait il allait retirer les pellicules des photographes surtout pas être pris en photo est-ce qu'il a autant de pouvoir qu'on le dit vous qui êtes le député de cette circonscription entre autres mais je pense que j'espère que vous allez me croire je n'en sais rien du tout vous n'avez jamais rencontré non mais je ne sais pas je pense qu'il faut demander à ceux qui sont oui mais c'est important d'entendre le député je ne sais pas parce que je suis comme tout le monde son nom est là tout le temps il est présenté comme celui qui dirige un de ceux qui dirigent derrière à mon avis il a un point je ne le connais pas je ne sais pas j'imagine qu'il a un point contestable moi je voulais dire autre chose mais je reviendrai après finissons la séquence absolument Nicolas Beaux un petit mot puis ensuite nos experts anciens ministres et Yaya Bournois mais juste Nicolas Beaux cet homme dont on parle ici en France on se dit mais c'est l'homme fantôme il a un pouvoir immense c'est vrai ou pas vrai il décide alors c'est totalement vrai il est le patron des services depuis 1990 ça fait un quart de siècle qu'il est là à chaque échéance importante c'est lui c'est lui qui décide qui sera le futur président c'est important de le dire il décide c'est ça il décide ce qui est vrai c'est que cette fois depuis 4-5 ans Boutefica ça a été une forme de génie de sa part a réussi à acheter à sous-doyer une partie au gradé de l'institution militaire et c'est pour ça qu'on aboutit à la situation aujourd'hui où Toufique n'est plus le maître absolu il a perdu un superbe avant on lui demandait décider qui serait le futur président maintenant on vient le voir pour lui dire est-ce que tu mets un droit de veto à ce que ça soit à tel ou à tel il a dit pour le quatrième mandat qu'il n'était pas contre il a fait savoir parce qu'il n'est pas contre pourquoi ? parce qu'il sait qu'il n'y a pas de solution pour l'instant donc il dit on joue les prolongations et on va voir je vous pose la question abruptement parce qu'on entend Saïd Ahmed Gozali qui nous a fait une vision un peu géopolitique philosophique du pays moi je lui pose une question simple cet homme vous l'avez peut-être rencontré a-t-il autant de pouvoir qu'on le dit on est collègues de travail on a travaillé ensemble vous l'avez donc rencontré c'est quelqu'un qui nous dit qu'il l'a rencontré donc il existe bien autant lui que l'arbre belghe on a travaillé ensemble bon ce qu'il a ce qu'il faut comprendre c'est que depuis 1962 nous avons eu disons grossièrement trois chefs des services secrets le premier c'était un ancien combattant de la Hélène Boussouf le deuxième qui est mort comme premier ministre j'oublie son nom Merbar c'est Merbar et le troisième c'est Tufik voilà une organisation qui a eu trois chefs en 50 ans stabilité du système alors dedans il y a les meilleurs cadres d'Algérie c'est ce qu'il ne faut pas oublier si on parle en termes de capacité d'administration vous donnez la meilleure note de capacité d'administration en termes de niveau de capacité de travail et de qualité des gens bon maintenant l'objectif des gens est funeste ça c'est ce que je pense mais la réalité c'est celle-là brillant mais pour des éditions funestes c'est ce qui explique que dans cette armée qui tient du pouvoir autoritaire mais qui n'a pas de capacité intellectuelle c'est ces services qui sont en même temps militaires et politiques donc c'est la police secrète politique c'est-à-dire qu'on surveille les partis mais qui est capable qui est capable d'être présente de nommer les meilleurs cadres partout elle a la force de nommer les cadres partout et une des graves situations que nous avons connues en tant que gouvernement des réformes c'est de lui enlever cette capacité pendant un an et demi c'est-à-dire qu'elle ne contrôlait plus les cadres qui arrivaient et c'était déjà quelque chose d'extraordinaire une des raisons qui ont fait qu'on soit parti à l'époque pour chaque dossier de fonctionnaire qui prétendait un poste dans l'administration il y avait une note bleue une fiche bleue qui accompagnait le dossier c'était la fiche de la sécurité militaire qui disait l'erreur des services secrets là je suis d'accord avec lui c'est qu'avec la nomination de Bouteflika qu'on a vu qui était là en 1962 il faisait partie de ceux qui ont dit nous nous vengerons sur cette Algérie militaire qui nous a renvoyé en 1980 et quand il est venu une de ses grands de ses grands chénis comme disait Nicolas Beau ça a été de les déstabiliser et on en arrive aujourd'hui on en arrive très simplement aujourd'hui à ce que le président de la république qui n'existe pas peut prendre n'importe quelle décision historique et politique sur l'Algérie sans que personne ne contrôle cette décision et c'est ça la faiblesse aujourd'hui de Toufix je ne sais pas si je m'explique assez clairement oui c'est très très clair ce que vous dites juste Yaya Bounois sur cet homme ce personnage des services secrets des services de sécurité qu'on a rebaptisé DRS leur mission c'est quoi c'est aussi de surveiller tous les mouvements syndicaux autonomes indépendants c'est de vérifier qu'il n'y ait pas d'étudiants qui se révoltent de mouvements islamistes en phase de révolte c'est ça le travail mené notamment par le général Toufix c'est toute l'ambiguïté c'est en même temps un service de renseignement comme il en existe dans tous les pays et en même temps une vraie police politique il y a en Algérie dans chaque commune dans chaque daïra sous préfecture dans chaque département dans chaque ministère dans chaque entreprise publique des officiers d'enseignement de la police politique il y a dans les institutions c'est très soviétique puisqu'on n'a pas dit on n'a pas parlé d'union soviétique mais il y a un lien fort avec les services de renseignement Toufix a été formé par le KGB il partait au KGB c'est ça la première formation juste après l'indépendance offerte par le KGB il a fait partie de la première formation et donc ça contrôle évidemment la justice ça contrôle les médias ça infiltre les partis politiques les syndicats les associations partout et donc quand on veut comprendre d'où lui vient ce pouvoir c'est parce qu'il tient cet état il tient les institutions et il quadrit la société c'est lui qui bourre les urnes c'est lui on bourre les urnes il y a un débat là-dessus on bourre les urnes en Algérie ou des fois on les bourre et des fois on prend un bout de papier et on écrit 90% c'est réglé et on le dit à la télé voilà d'accord dernière élection Bouteflika a été élu avec plus de 90% on se demande comment puisque les Algériens ne votent pas et que ils ne votent pas parce qu'ils sont lassés parce qu'ils en ont marre ils ne votent pas la seule fois où ils ont voté ils l'ont payé très cher ça s'est terminé en guerre civile donc depuis ils ne votent plus pour Yannir Chahi et Nicolas Boc sur cet enjeu électoral il n'est pas secondaire le taux de participation je sais qu'à chaque fois on nous annonce des chiffres qui sont contestés par la plupart des acteurs politiques que même qu'ils soient présentés ou pas mais vous vous êtes militant des droits de l'homme mais il y a aussi une autre question on a deux souvent droits de l'homme c'est la question des citoyens et la citoyenneté algérienne elle est en question là parce que le fait de se voir à ce point comment dire ne pas s'approprier à ce point pour des raisons liées à la décennie noire pour des raisons liées à un manque de confiance à une rupture définitive par rapport à des institutions pour toute une série de raisons est quand même la marque d'un point de rupture je ne sais pas mais d'un moment où toutes les questions fondamentales qui sont posées à l'Algérie sa citoyenneté mais aussi son modèle de développement c'est un géant au pied d'argile aujourd'hui l'Algérie quand on regarde par exemple son économie qui doit être la repensée comme étant le début de la nouvelle histoire que les Algériens vont reconstruire même parce qu'ils n'y croient plus enfin les jeunes etc plus de 70% reprenez-moi si je me trompe dépend de l'importation donc c'est une économie qui ne survit que parce qu'elle a son matelas de réserve mais en vérité 200 milliards de réserve de change c'est ça à peu près un peu moins ça va très vite partir et une économie qui est très dépendante notamment de l'importation et du coup pas de modèle de développement en propre on va parler de l'avenir mais je pense que moi je ne serais pas en capacité de discuter à l'infini des contractions interne du régime parce que je suis moins connaisseur que d'autres mais ce que je veux dire c'est qu'on va se jeter vers l'avenir pour celles et ceux qui nous regardent c'est ne pas donner le sentiment qu'il n'y a pas de solution possible il y en a toujours mais ça va dépendre de la société civile comme dans tous les pays du monde regardez des contradictions un dernier point juste au général Toufik il ne faut pas oublier qu'il a le soutien des américains c'est très important il a une alliance privilégiée avec les américains et la CIA donc oui par exemple en 2001 après les attentats contre les tours il était au Patagone il est arrivé trop tard pour les prévenir et il était là-bas le jour où ça s'est il avait des informations général Toufi qu'il avait en tout cas parce que les algériens ont infiltré très tôt les mouvements islamiques en Afghanistan donc il avait des informations de première ordre des américains que des français en tout cas moi je dirais une chose par rapport à la France et aux chancelleries internationales parce que non non plus proches américains que de la France donc c'est intéressant vous avez observé tout à l'heure une gêne française elle est vraie moi je pense qu'elle est vraie mais elle n'est pas que française je ne suis pas d'accord avec cette idée l'Europe c'est d'entendre non justement je ne suis pas d'accord il n'y a aucune chancellerie africaine ou maghrébine ou arabe qui fait autre chose que ce qu'a fait la France ou les autres ils n'ont rien dit il n'y a pas de vision occidentale et ça je pense qu'il faut se défaire de cette vision parce que c'est pas vrai c'est autre chose pratique je pense que la diplomatie tunisienne la diplomatie égyptienne la diplomatie ivoirienne qu'est-ce que vous voulez dire exactement mais c'est que personne ne sait exactement et personne ne sachant exactement comment va évoluer l'Algérie sans tant bien les contradictions la fragilité du moment personne ne veut y compris les Algériens même et là je parle des diplomaties personne ne veut pour l'instant faire de fautes diplomatiques ou s'engager dans une condamnation à postérieure de quelque chose qui ne fait rien elle reste dans une position d'attente il y a un attentisme donc c'est pas occidental il ne faut pas se mettre dans cette vision mais je voudrais dire une chose par rapport à Laurent Fabius on va l'écouter vous êtes formidable pour Yannir Chahy vous me faites le lancement de Laurent Fabius hier sur BFM vous allez voir tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes avec l'Algérie question posée de manière abrupte par Jean-Jacques Bourdin tant sur la relation avec l'Algérie que sur la petite note des quelques millions d'euros comme ça qui traînent de frais de santé de monsieur Bouteflika ça c'est un dossier qui est toujours sur la table écoutez le ministre des affaires étrangères Laurent Fabius l'Algérie l'Algérie se dirige librement le président Bouteflika que nous connaissons soigné combien de temps 80 jours en France s'il a souhaité être candidat il sera candidat et puis voilà nous n'avons pas d'autres commentaires à faire le seul commentaire que je me permettrais de faire c'est que nos relations avec l'Algérie sont excellentes sont excellentes est-ce que l'Algérie va rembourser sa dette d'ailleurs la dette quelle dette ? à nos hôpitaux publics ah oui il y a des éléments dont on discute et on souhaite que évidemment les contentieux possibles soient résorbés mais sur les questions fondamentales c'est-à-dire les échanges économiques la question de la sécurité oui bon sur le problème de la Libye le problème du Mali vraiment nos relations et sur le plan politique en général nos relations sont excellentes un petit mot quand même sur cette phrase monsieur le ministre l'économie nos relations sont excellentes tout va bien et il insiste excessivement sur la relation économique est-ce qu'il n'y a pas un peu de cynisme des chancelleries qui disent après tout Bouteflika ben voilà il garantit une forme de stabilité en tout cas dans un temps court et puis après tout on continue à faire des voyages officiels importants pour aller et bien Bouygues je crois très présent en Algérie pour faire du business est-ce qu'il n'y a pas un peu de cynisme des chancelleries ? moi je n'ai pas de conseils à donner à qui que ce soit sur le plan étranger que ce soit les français ce n'est pas un conseil pour nous laisser une question ce que je veux dire tout simplement et je répète ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on est dans un moment extrêmement sensible pour moi encore une fois on est dans un moment de changement politique brutal ça va se voir ce qui est intéressant pour l'Occident ou pour n'importe quel pays africain parce que l'Algérie est au centre du monde arabe est au centre de l'Afrique on n'y peut rien ne serait-ce que parce que la plupart comme vous l'avez dit des chefs d'état africains ont vécu en Algérie à l'époque où c'était l'Algérie des révolutions ne serait-ce que cela je ne leur conseille pas bien sûr de s'occuper de l'Algérie les Algériens doivent s'occuper eux-mêmes de leurs problèmes mais la relation avec ces chancelleries les changements politiques sont importants et ce qui m'intéresse c'est que les gens comprennent qui en parlent et où vont les changements et qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui est pire Juste pour Yann Mirchay je repose ma question je vais la poser à Nicolas Baud mais il y a toujours cette relation complexe avec sa gérie quand on met la carte des enjeux diplomatiques on voit souvent la carte des énergies on voit que le gaz est un élément important on voit que les entreprises françaises investissent en Algérie pour ne pas être doublées par les chinois qui sont très présents comment on fait pour une espèce de dualité entre l'envie de créer une démocratie puis l'idée quand même de pouvoir vendre nos produits ou pouvoir avoir du gaz je dirais assez cyniquement que les français achètent mal leurs intérêts économiques en Algérie bon réponse pour Yann Mirchay son attraque et travaille beaucoup plus avec les Etats-Unis avec la Chine qu'avec le Japon c'est très paradoxal alors qu'on est un pays frère j'allais dire l'argent des Algériens les 200 milliards sont déposés beaucoup plus en dollars qu'en euros dans tous les deux cas en tant que ministre des Finances je proteste parce que dans les deux cas il y a la baisse du dollar et c'est de l'argent de l'Algérie perdu mais pour Yann Mirchay dans les deux cas c'est pas très à mon avis je trouve que c'est pas d'un très bon niveau que de dire que les relations économiques sont en son bonnes voilà je dis bon voilà c'est direct des rapports sénatoriaux qui expliquent que la France veut revenir en Afrique se réimplante en Afrique il faut dit ce rapport de deux sénateurs explique qu'il faut refaire du business avec les pays africains et les pays du Maghreb pourquoi ça a l'air si compliqué avec l'Algérie à la fois l'Algérie il semble fermé puis ça a l'air très compliqué avec la France vrai ou pas vrai oui la France c'est aussi souvent une question de politique intérieure en Algérie il ne faut pas se le cacher donc du coup ça crispe et du coup ça explique une sorte de forme de retenue y compris dans l'expression du ministre c'est quoi c'est amour haine c'est histoire non non je pense que pour les raisons qui ont été évoquées c'est qu'on est dans un nouveau moment c'est la fin de la génération 62 de cette génération du FLN là et que par ailleurs il y a eu quand même il y a des familles des deux côtés il y a énormément de possibilités en fait la grande panne entre l'Algérie et la France c'est l'impossibilité ces dernières années de repenser un imaginaire commun moi je pense qu'il est possible je pense qu'il est possible y compris il est possible à l'échelle de la Méditerranée j'ai déjà eu l'occasion de le dire chez vous ici mais je reviens à la question la plus compliquée c'est est-ce que la position de Laurent Fabius elle est drapée d'hypocrisie moi je vous dis je crois pas ça du tout je pense qu'il est dans la retenue obligée par rapport à l'Algérie ce dont on parlait tout à l'heure les questions économiques sont plus compliquées que ça parce qu'il y a peut-être Renault que vous n'avez pas évoqué Bouygues mais Total vient de perdre un contrat de 5 milliards excusez du peu donc c'est plus compliqué que ça mais peut-être que Chaïchaudet craint l'eau froide peut-être que le voyage présidentiel de François Hollande en Algérie qui a quand même déconcé pas mal de choses y compris le dossier le contentieux sur les hôpitaux qui a commencé à discuter moi-même j'étais à une réunion de travail sur ce sujet il y a encore une semaine ça avance donc on cause mais non ça n'est pas on en discute non mais justement c'était un grand tabou donc il y a des choses qui se décoincent mais évidemment c'est très lent tout ça et je finis là-dessus la question qu'on doit toujours se poser à mon avis c'est qu'en pensent les gens qu'en pensent les Algériens si on n'a pas ce thermomètre là on pourra faire tout ce qu'on veut on pourra parler longtemps alors moi ce qui m'intéresse vous êtes le député je donnerai la parole vous vous les rencontrez ils disent ce pays est figé on aimerait qu'il s'ouvre on aimerait qu'il offre des hôtels du tourisme comme toutes les sociétés en plus ils voient un monde en mouvement plus que jamais ils n'ont peut-être pas alors prenons un exemple il en reste 6 minutes bon alors quand vous dites à nos amis algériens alors le printemps arabe pourquoi ils vous disent mais nous on a goûté du bâton donc on ne ressort pas si facilement après la décennie noire et je vous ai raconté une anecdote tout à l'heure sur la façon dont mes propres amis qui ne souhaitaient pas la candidature de monsieur Bouteflika finalement l'ont théorisé eux-mêmes donc c'est compliqué moi je ne veux pas parler à leur place il y en a beaucoup qui se battent aussi et qui se font tabasser et ça existe toujours et qui veulent un changement effectivement une société civile de jeunes syndicalistes de jeunes étudiants de gens indépendants de journalistes qui n'ont pas froid aux yeux effectivement et qui le disent un petit mot parce que il y a l'ancien premier ministre je ne serais pas qu'on se quitte sans lui redonner la parole parce qu'il était avec nous en duplex mais la situation quand même réglementaire juridique héritée du socialisme de Boumédienne est très figée pour créer une entreprise extraordinairement compliquée et que ces barrages-là ce n'est pas seulement le régime c'est aussi la société algérienne qui là-dessus est très fermée sur elle-même et très nationaliste par exemple l'intervention franco-britannique en Libye l'immense majorité de l'opinion publique algérienne était résolument contre il y avait des raisons qu'il n'y avait rien à voir avec le nationalisme parce que l'intervention en Libye a quand même créé un désastre incroyable au Mali on l'a vu deux ans après il y avait des raisons quand on est citoyen non mais c'était c'était le fait que des puissances occidentales interviennent c'est ça juste Sidameth Gozali une question sur l'avenir parce qu'il nous reste peu de temps vous êtes en Algérie vous vous êtes exprimé dès le début de l'émission en disant moi je ne rentre pas dans cette élection qui serait une parodie vous la rêvez comment votre Algérie sans les militaires qui dirigent le pays avec un pays ouvert un pays avec des hôtels des plages sur lesquels s'allongent des touristes occidentaux comment à quoi ressemble l'Algérie c'est quoi ? c'est précisément ça qui me préoccupe c'est l'avenir de l'Algérie tenez-vous bien l'Algérie est peut-être le dernier pays au monde qui vit avec une richesse qu'il n'a pas à créer le pétrole nous ne l'avons pas à créer il rentre pour 80% dans les recettes budgétaires de l'État ce n'est pas la société algienne qui a créé le pétrole c'est la nature qui l'a créé donc c'est là l'échec le plus cuisant et le plus qualificatif de ce régime c'est-à-dire 50 ans pour l'indépendance nous sommes en train de manger une pomme de terre ou du blé payé par le pétrole c'est ça qui fait et c'est ça qui provoquera indiscutablement inéluctablement un collapse que je crains pour l'Algérie parce que ce n'est pas comme ça que je vois le changement le changement à partir de la rue ce n'est jamais bon deuxièmement une remarque sur les relations algériaux-françaises sont-elles excellentes peut-être sur le protocoleur sûrement mais pour moi elles pourraient l'être beaucoup plus si on regarde les intérêts des populations françaises et algériennes et sur ce problème on est très très loin d'avoir un niveau pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de vision ni du côté français ni du côté algérien il n'a pas de politique parce que je suis d'accord avec vous c'est pour ça que je suis désolé mais il y a une certaine hypocrisie occidentale dont on a parlé tout à l'heure c'est le court-termisme qui fait que on bâtit une relation sur comme on compte une brouette sur les bandes d'affaires juxteuses immédiates et non pas sur la mire moi si j'étais français je cherchais à travailler pour une Algérie qui serait capable d'échanger 300 milliards de dollars au lieu des 60 actuellement avec la France plus on l'échange plus il y a du travail pour les français en France mais ça a été demandé dit le député je ne voulais pas qu'on se quitte il nous reste quelques minutes quelques secondes rapidement parce qu'on a parlé de Bouteflika vous y étiez pour il y a Amir Chahi et vous avez comme on dit acheté tous les journaux pour se faire une revue de presse Bouteflika candidat c'est la liberté alors on va voir en fonction des journaux et de la pluralité les titres et la façon dont on regarde le président c'est là l'annonce la candidature de Bouteflika très neutre la nouvelle république chiffre d'affaires Bouteflika officiellement partant pour un quatrième mandat alors c'est aussi un titre très factuel Bouteflika face à qui là déjà une question plus politique dans le soir d'Algérie le quotidien dorant le quatrième mandat en pilotage automatique voilà un journal qui essaie de mettre les pieds dans le plat et dont on a parlé ce fameux pilotage automatique quatrième mandat il a osé El Watan on avait un journaliste d'El Watan dans le sujet d'Amet Tazir il a osé avec un point d'exclamation évidemment ça a dû faire grincer et Bouteflika candidat très simple dans le temps journal connu en Algérie un petit mot avant de nous quitter parce qu'évidemment on ne peut pas traiter de tous les sujets je demandais l'Algérie comment vous la regardez vous le monsieur le ministre de l'économie l'ancien ministre de l'économie votre Algérie parce que je faisais une caricature en parlant des touristes je ne dis pas que l'Algérie doit se ressembler au baléar mais on fait comment ? vous la voyez comment votre Algérie ouverte avec des touristes qui pourraient passer des vacances heureux d'aller à Alger on ne va pas à Alger naturellement ? je dis que culturellement les Algériens sont très ouverts à l'extérieur on ne le connait pas je dis tout simplement regardez encore une fois l'Algérie de 1962 voilà c'était la capitale de l'Afrique et même de beaucoup plus les Algériens à moins qu'ils aient changé avec le temps ça fait longtemps que je n'ai pas été ils sont très ouverts à l'extérieur avec internet avec le reste ils sont ravis de l'extérieur la deuxième chose que je dirais nous avons un peuple extrêmement dédié dynamique et je pense que une jeunesse dynamique sur le plan économique on peut tout remettre en marche si on en a les moyens et la volonté politique assez vite et on peut surtout arrêter l'énorme corruption qui existe cette corruption ce n'est pas fatale elle peut être arrêtée on n'a pas le temps d'en discuter merci Ghazi Dutsi on a eu 52 minutes pour débattre de l'Algérie c'est assez rare sur un plateau de télévision en France je voulais vous remercier ancien ministre de l'économie vous vivez en France merci de vous faire partager votre regard je voulais remercier Sidamet Gozali qui a partagé cette émission en direct d'Algérie ancien premier ministre et il nous a fait partager sa vision de la rampe pétrolière parce que cette dernière phrase était forte je voulais remercier Nicolas Beaux qui est journaliste et repréciser que vous avez monté ce site internet pour ceux qui s'intéressent à l'Afrique monde Afrique voilà c'est votre site internet on a pu le découvrir tout au cours de l'émission et puis Papa Hollande au Mali c'est une chronique chronique d'un fiasco annoncé et chez Balan on en voit la couverture je remercie le député Pouria Mirchaïd est devenu nous parler de l'Algérie parce que c'est un sujet évidemment sensible et compliqué député socialiste des français de l'étranger dont l'Algérie fait partie de cette immense circonscription que vous avez à traverser de part en part je remercie évidemment j'allais écorcher votre nom Yaya Bounoir Bounoir je ne suis pas trompé vous êtes président de l'Observatoire algérien des droits de l'homme et puis je voulais remercier tous ceux qui nous regardent évidemment un grand merci à Ahmed Tazir sans qui l'émission n'aurait pas pu avoir lieu parce que c'est lui qui a beaucoup travaillé en nous offrant des images exclusives notamment de Saïd Bouteflouka merci de son travail et de son aide merci à tous ceux qui m'ont dit à fabriquer cette émission et puis toutes celles de la semaine parce que c'est celle de vendredi joyeux week-end bon week-end sous le soleil peut-être et on se retrouve lundi